Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver en ce lundi 4 mai après deux semaines de vacances qui je l'espère se sont bien passées même s'il fallait rester à la maison. Aujourd'hui je vais vous parler de ce qui va se passer dans les jours à venir par rapport à notre histoire de Bijou qui se promène à travers le monde. Alors il faut savoir que Bijou lui, il a réussi malgré tout à quitter Océanie, c'est-à-dire ici, pour se rendre comme prévu en Amérique du Sud et plus particulièrement au Brésil. Alors, qui dit Brésil dit de nouvelles coutumes, de nouveaux animaux, de nouvelles musiques, de nouvelles danses. Est-ce que vous connaissez ce pays les enfants ? Est-ce que ça vous fait penser à quelque chose quand je vous parle du Brésil ? Alors moi ce que je vous propose, je vais préparer un petit documentaire à visionner avec papa et l'amant. Vous le regarderez attentivement, vous allez discuter un petit peu avec eux, leur proposer quelques idées si vous pensez à des choses lorsqu'on vous parle du Brésil. Bien écouter ce qu'ils vont vous lire, bien regarder les images et puis répondre aux petites questions qu'ils vous poseront lorsque ce sera terminé. En attendant, pour aujourd'hui, moi je vais vous lire la page de l'album du loup qui voyageait à travers le monde et qui concerne le Brésil et je vous retrouve tout de suite après. Loup arriva à Rio en plein carnaval. Il s'acheta un déguisement et partit à la découverte de la ville. Partout, il y avait de la musique, des couleurs, du bonheur. Loup se fit de nouveaux amis et dansa pendant des jours et des nuits. Quand la fête fut terminée, il fallait se rhabiller. Loup rangea ses plumes à regret. Jamais il ne s'était autant amusé. Voilà, comme vous l'avez compris, le loup bijou a eu beaucoup de chance puisqu'il est arrivé en plein carnaval à Rio. C'est un événement exceptionnel qui a lieu tous les ans. Une grande, grande fête qui donne lieu à de beaux défilés, à de belles danses, à de la musique. Et d'ailleurs, pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance, vous verrez que sur le site de l'école, je vous ai aussi mis une musique enregistrée par Margot qui s'appelle la Samba, c'est une danse brésilienne que vous pourrez écouter tranquillement à la maison. De même, vous pourrez aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, bien regarder le travail qui a été réalisé en documentaire sur le Brésil. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente semaine et je vous dis à très bientôt.